Coucou les choucrouloudes, ici l'opinable pour l'épisode numéro 110 du sang baby challenge. J'en ai toujours à 45 bébés, les triplés ont grandi, sont passés en bambins. Donc, mon enfer commence. C'est parti ! Et nous voilà dans le jeu ! Clémentine vient de se lever. Oui, parce que j'ai couché les bambins et je les ai relookés d'ailleurs. Donc Clémentine vient de se lever. Je pense qu'elle va aller préparer le petit-déj pour les gosses, clairement. Qu'est-ce qu'on va leur donner aux petits ? Du pain perdu ! Mais c'est trop bon ça ! Pierre, ça va. Il n'est pas ouf, mais ça va. Du coup, tu vas l'épicer et après tu iras manger un truc. Oh là là, il faut qu'il fasse... Ah non, on va faire le jardinage avant. Oh là 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 là... Ça ne va pas du tout, ma chérie ! Et on ne peut pas récolter quelque chose là parce que... On est un peu dans la dèj ! Ça va, on a 97 000. La meuf a 97 000 Simflous, elle dit qu'elle est dans la dèj, tout va bien. Donc du coup, les trois bambins sont en train de faire de beaux rêves. On a donc ici Zouille. Ah non, c'est Chibi. Bon bah tant pis. On a ici Chibi, Zouille et Ned. Ça va être l'enfer encore une fois. Mais on a deux Sims, donc on peut peut-être s'en sortir, je ne sais pas trop. On va essayer de rusher comme des porcs les aptitudes des gosses. Ma petite Chibi, oui, je sais que tu es en colère, mais non, mais il ne faut pas être en colère, parce qu'on ne va pas être copine sinon. Allez hop ! Chibi qui est réelle, est une petite crème d'amour, je ne vous dis pas. Ça va être un véritable monstre. Regardez ! La 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 ! Oh, elle est trop chou. Allez, va manger, pupus ! Oui, c'est bien ! Bonne fifi ! C'est comme ça que je parle à mon chat, tout va bien. C'est bien, mon chat ! T'es un bon chat ! Oui ! Il est où d'ailleurs ? Le vla ! Oh my gosh, il est arrivé au galop, en mode, oui, plaît-il, qu'est-ce qu'il se passe pour moi ? Eh ben non, gros gal ! Et là, il y a Hydromel. Il surveille dehors. Il neigeait tout à l'heure. Oh, il neige encore ! Oui ! Je pense que ça ne va pas tenir, parce qu'il est déjà en train de fond, mais tant pis. C'est beau, putain ! C'est bon, tout le monde y mange, c'est parfait. Clementine ! Serre à quelque chose, range. Voilà, et puis nettoie aussi, tant qu'à faire. Bon, les petits ! Oh là 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 ! Ok, Ned, Pierre va mettre Ned sur le pot. Ça nous aurait bien aidé, s'il y en avait eu un qui avait indépendant, je crois. Mais il n'y en a pas. Du coup, on va faire zouille, et puis chibi, je suis navrée, mais tu vas faire dans ton pantalon. Tu vas venir là, jouer au cube, tiens. Empiler. Voilà, ça t'apprendra un peu de mouvement. Allez, allez, au galop ! Alors, l'appart est dégueulasse, hein, puisque... Puisque... Elle n'a pas rangé l'autre... Qu'est-ce qu'elle fout ? Clementine ! Mais Clementine, mais t'es con comme une brique ou quoi ? Je t'ai dit d'aller foutre machine sur le pot. Ou alors, je ne l'ai pas dit à elle. Adopter. Non, 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 non. Changer la couche, donner un bain. Mais, 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 mais... Il n'y a pas... Action. Éducation. Aider à satisfaire les besoins. What ? C'est quoi tout ça ? Donner un second souffle ? C'est quoi ça ? C'est quoi donner un second souffle ? J'ai peur de cliquer, en fait. Du coup, je ne vais pas cliquer. Par contre, il y a plein d'assiettes partout. C'est dégueulasse. Oh là là. Oh, la chaîne, il fait casser. Génial. Remplacer. Attendez, j'ai un texto. C'est important. C'était important ! C'était ma femme au téléphone ! Voilà, c'est bon, ils sont sur le pot, ils sont pépouze. Non, fais pas dans ta couche, je vais t'emmener, je vais t'emmener, mais ils mettent trois plombes ! Pas grave, je vais quand même lui apprendre. Comme ça, elle sera à peu près au même niveau que les autres. Après, la compétence, POU ! La la, télétabise ! Chibi, du coup, arrête de faire les trucs. Allez là ! Mais, mais c'est chiant. Bon, Ned. Alors, babillé, 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 babillé. Ça monte l'eau sociale, apparemment. Hop, et le divertissement. Toi aussi, quand t'auras fini, tu vas babillé, 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 babillé. Et, euh... Et y'a quoi, déjà, comme compétence ? Je sais même plus, moi. L'imagination, ça, ça va ? Ah, communication, je sais plus. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué de bambin. Réflexion. Voilà, c'est ça qui me pose le plus de soucis. Tu peux l'emmener sur le pot, espèce de trou de balle ou pas ? Occupe-toi de Chibi, Pierre ! Pour une fois que tu peux ! Oh my gosh ! J'ai osé dire ça. Bah, on va leur apprendre la réflexion. Clémentine, tu vas enseigner à Ned les formes. Comme ça, il va faire la réflexion, le petit. Et de toute façon, je vais pas les lâcher, hein. Je vais clairement pas les lâcher. Quoi, Zouille ? T'es triste ? Bah, ça passera. Hein, pleure, tu pisseras moins. Ah, le chat ! Le chat ! Il passe... J'en veux plus de ce chat. Il est coût comme une brique. Je l'adore. Bon, bah, tu la prends ta tablette ou pas, là ? Jouer à Sims formes. Mais ils sont cons encore, hein. Ils écoutent pas. Ça m'énerve. Et toi, tu vas enseigner formes à Chibi. Voilà, comme ça, tu la lâches pas. Et tout le monde est content. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est pas content. Bah, oui, il est fatigué. Bah, fallait dormir la nuit. Ah, oui, mais les bonbons, il faut leur faire faire des siestes. J'en ai rien à foutre. J'ai dit qu'on rusher, on rushe. La meuf qui s'énerve toute seule, j'adore. Faut qu'il soit à trois. Ils sont même pas à deux quelque part. Ah, j'ai rien dit. Il est à deux. Il est à deux en communication. C'est parfait. Chibi, elle a un partout. Et Zouille, deux en communication aussi. Oui, c'est normal, Chibi, elle a pas pu m'habiller. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais t'es un gros con, Pierre. Est-ce que je t'ai dit d'aller glisser ? Non, je t'ai dit d'enseigner les formes à Chibi. T'as trois enfants, t'assumes maintenant. T'as plus le temps de t'amuser, mon vieux. Allez, hop. C'est le cliché. On peut très bien s'amuser quand on a des enfants, mais... Oh, ZEF ! Bon, bah, vous y allez ou vous touchez, là ? Parce que, bon, au bout d'un moment, il faut se calmer, quoi. Elle aussi, elle est fatiguée. Ils sont tous crevés, en fait. Bon, mais c'est pas grave. Vous savez quoi ? À 19h, vous irez vous coucher, mais pour le moment... Ah, non, 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 non. On enseigne encore, hein. On enseigne encore les formes à Ned. Moi, je m'en fous que tu sois très en colère, Ned. C'est pas mon problème, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un bambin désobéissant. Espèce de petit con ! Toi aussi, hop. Non, mais je m'en fous, hein. Non, mais je vous ai dit, les gars, c'est pas mon problème, hein. Je m'en bats les reins ! 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 Voilà. J'ai même poussé la chansonnette pour vous dire, hein. À quel point, je m'en fous. Quoi, Clémentine a envie de pister ? Oh, bah, Clémentine, tu vas attendre. Bon, c'est bon. Il est 19h, j'avais dit que j'écoucherais à 19h. Allez, hop ! Mettre au lit ce sale gosse, là. Pierre, c'est bon. On va mettre au lit Chibi. Non, attendez, j'ai mis mettre au lit, je voulais lui lire une histoire. Non, 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 lis-lui une histoire. Ça va augmenter son imagination. Voilà, voilà. Zoï est un petit peu en retrait. Mais Zoï est sage, vous voyez ? Elle est sage, sur sa petite tablette. Bon, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, arrête de jouer, putain, ça me gave. Ça me gave. Clémentine, tu peux... Ok, très bien. Euh, bah, on va coucher Zoï, hein, pendant que l'autre, il fait son coma, là. Pleurer. Non, pleure pas, Choupette, pleure pas. Ça va bien se passer. Hop, regarde, mamie, elle va te lire une histoire. Tu veux une histoire ? Oui ! Il était une fois... Ça me gratte l'oreille. Il était une fois... Bon, bah, allez-y, par contre ! Oh, putain. No stress. Ça va bien se passer. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, ce jeu, et son illogicité. Tu vois bien qu'il s'est évanoui, ça pouvait annuler l'action, mais non. Cela dit, si elle aurait fait, j'aurais quand même trouvé le moyen de râler, donc je vais arrêter de râler pour rien. Voilà, Pierre va coucher, c'est très bien, gna gna gna, gna gna gna. Allez, bon, et c'est l'histoire de Nounours. Il n'avait plus de pain au chocolat, il était très triste. Alors, du coup, il va voir son amie... Non, je déconne. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Jacques, la Saint-Jacques-garou, et son amie, l'huître-garou, et la moule-garou. C'est une histoire très intéressante, ok ? Par contre, c'est bon, elle est participée, parfait. Pierre aussi, d'ailleurs, tu vas uriner. Bon, il y va ou il se touche ? Ok, c'est bon, il y va. Et ensuite, tu iras sur le Paysay, le Paysay, jouer à Public Block. En soi, on s'en fout à quoi tu joues, j'ai envie de te dire. Clementine, va manger un truc. Parce que là, tu vois, il faut vraiment que tu restes avec nous un moment. Parce que tu vas aider, hein ? Tu vas clairement aider à l'éducation de ces putain de bambins. On adore ! Mais je t'avais dit de manger ! Vas-y, elle me saoule, elle me saoule, elle me saoule, la vieille. J'ai remarqué aussi que je dis tout le temps. Allez, hop, hop, zou, là, là ! Non, mais je suis chiante, en fait, comme meuf. Comment vous faites pour me regarder ? Parce que moi, personnellement, je me saoule. Vous me le direz dans les commentaires. Parce que ça m'intrigue. Oh, il neige beaucoup. Oh, 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 oh ! Pardon. Non, mais vous comprenez, il neige quasiment jamais en Normandie. Donc, dès qu'il y a trois flocons, je suis une hystérique. Ça ne m'empêchera quand même pas de passer toute la journée à l'intérieur. Parce que je n'aime pas sortir de chez moi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. La, 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 la. C'est bon, Pierre, va te coucher. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Je ne veux pas nous achever tisser. C'est comme ça. La, 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 la. Je ne sais pas les paroles, hein. Et si vous ne connaissez pas cette musique, eh ben, c'est triste. Ou tant mieux. Selon les points de vue, je ne sais pas. La, la, la. Tout le monde dort, c'est parfait. Je vous reprends quand ils sont réveillés. Bon, Pierre est réveillé. Il est 5h. On va réveiller Chibi. On va l'emmener sur le pot. Au moins qu'ils aient la compétence d'eux. On va réveiller la grand-mère. Et tu vas emmener Zoui sur le pot. Après, on est sur le pot à Zoui. Donc, Zoui va se réveiller gentiment. Ah ben non, Zoui, il n'y a plus besoin d'aller aux toilettes. Ned. Ned, mais clique. Ouais, ben, ils ont tous fait dans leur couche. Chibi a très faim. Je sais que Chibi a très faim. Mais Chibi doit aller sur le pot. Parce que c'est important. Quoique, s'il me l'enlève. Ouais, bon, tu sais quoi. Fais rien, Pierre. Ne fais rien. Voilà, ne faites rien tous les deux. Et voilà, venez prendre une portion. Les bambins, là, vous me faites chier. Mais bon. Allez, on se dépêche. Oui, ben, allez-y, bande de... Putain, ils sont bugués. Je vais sauvegarder. Hein ? Parce que je n'ai pas encore sauvegardé depuis tout à l'heure. Je vais sauvegarder. J'ai fait l'épisode 109 avant. Je vais sauvegarder. Et si jamais il y en a un qui se fait enlever parce qu'il y a ce foutu bug, je retricherai de nouveau. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que j'en ai plus rien à foutre des règles. C'est d'une violence... Non, mais c'est bon, quoi. J'estime que si c'est un bug, c'est clairement pas ma faute. Ah, ça y est, ils y vont. Putain. Neda très faim. Beneda Kayali, comme je lui ai dit. Oh ! Scrognogne. Neda très faim et gnogne. C'est bon, je sais comment on s'occupe des gosses, là. Bah oui, mon chat. C'est insupportable, hein. Non, mais on est d'accord. Il est 6 heures du matin. Il mange des spaghettis bolognaises. Oh, j'ai envie de spaghettis bolognaises. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'à chaque fois que je fais ça, je le dis. Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qui a décrété qu'on devait manger sucré le matin, tel truc le midi, tel bidule le soir ? Et pourquoi on mangerait pas juste ce qu'on veut ? Là, c'est une vraie question. Si on a envie de bouffer les biscuits le soir et de se taper un pote au feu le matin, qu'est-ce qui nous en empêche, en vrai ? Enfin, c'est quoi la convention qu'elle dit ? Oui, mais je sais pas comment vous faites, vous, personnellement. Et c'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce que vous faites, personnellement ? Est-ce que vous respectez un peu cette norme en soi ? Ou est-ce que vous en battez les noix ? Non, pourquoi t'en reprends, par contre, Chibi ? J'ai pas compris. Putain, en plus, j'ai dit Chibi, mais je voulais dire Zouille. Du coup, si vous pouvez m'éclairer et m'expliquer un peu comment vous, vous faites. Bah, ça m'intrigue, voilà. Puis on échange, c'est un lieu d'échange, ici. T'as fini ton assiette ? T'as pas fini ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il se passe quoi ? Elle est où, ton assiette ? Ah, c'est bon, tu l'as fini, ok, très bien. Très bien, Pierre, quand t'auras fini ? Tu vas apprendre à aller sur le pot à Chibi ? Euh, non, Ned, tu vas jouer à la tablette, tu vas jouer au Sims Form. Et on va essayer d'apprendre le level 2 du pot à Chibi. Au moins, quel est ça ? Après, on fera Ned, après, on fera Zouille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On va se concentrer, en gros, sur un bambin. Bon, c'est bon ? Non, non, c'est chiant. La vieille, est-ce qu'elle a mangé ? Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle a fait la vaisselle ? Fais la vaisselle, mamie, fais la vaisselle. Fais la vaisselle. La vaisselle. La 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 la. C'est pas du tout ça. Mais fais la vaisselle, connasse. Mais c'est une sombre blague. Ok, ok. Je vois que ça te fait bugger. Vas-y, nettoie. Oh, la 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 la. Ah, les vagues dures. Les vagues dures, on est dedans. Où est la boîte aux lettres ? Ici. Oh, attendez ! Il y a le facteur. Vite, laisse-t-il bire. Bonjour, monsieur. Coucou. Présentation amicale. Vas-y, Pierre, fonce. Fonce. J'avais dit qu'on se ferait le facteur, donc je tiens mes promesses. Bon, du coup, apprendre à aller sur le pot à Chibi. Apprendre à aller sur le pot à Chibi. Apprendre à aller sur le pot à Chibi. Il est dégueulasse. Apprendre à aller sur le pot à Chibi. Apprendre à aller sur le pot à Chibi. Oh, my gosh. Cool, elle attend la compétence de en réflexion. C'est bien ma petite zouille d'amour. Qu'est-ce qu'elle est sage, cette petite fille ? Oh, la la. Qu'est-ce qu'elle est bien ? Moi, je l'aime. Est-ce que je ne t'aurais pas dit de faire un truc et que tu ne l'as pas fait ? C'est agassant, hein ? C'est agassant qu'ils ne s'obéissent pas, là, une fois. Très bien, c'était horrible. Je suis... Je m'essu... Non ! Non, monsieur, reviens. Mais... Mais... Mais où est-il ? Mais... Je n'ai pas eu le temps de te pécho, espèce de gros connard. Reviens. Non ! Mais voilà, voilà. On a des gosses. On ne peut même plus pécho. Mais... On l'a dans notre... Tu lui as dit bonjour, au moins ? Mais non, il ne lui a même pas dit bonjour. Si. Oh, la déception. Un truc de ouf. Ah, si. C'est lui ? Oh, ouais, c'est lui ! On va lui envoyer des SMS. Coucou, toi ! Comment ça va ? Eh oui, je disais, je m'excuse sincèrement auprès des Belges pour cet accent massacré. Je suis navrée. Je suis clairement navrée. Bon, bah, écoutez, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Ça n'était où dans les compétences, les chiars ? Ah, ça y est ! Elle en est à deux. Bah, c'est parfait. It's perfect. Perfect bitch. Tu vas venir jouer à Sims form. Vas-y, vas-y. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille, c'est bon. Euh, Zouille, sachant que tu es déjà à deux en réflexion, c'est toi qu'on va emmener sur le pot. Apprendre à aller sur le pot à Zouille. Aller sur le pot, Zouille. Sur le pot, Zouille et Rezouille. Zouille et Rezouille. Ouh. Ok, très bien. Bah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de fou ? Quoi ? Mais on s'en fout qu'elle veuille pas y aller. Eh ! Sale gosse ! Non, mais Zouille, tu me décrédibilises, là. J'avais dit que tu étais sage et tu fais n'importe quoi, maintenant. Oh, mais c'est pas vrai, cet enfant. Mais c'est bon, Chibi, on s'en fout. Je dois vraiment y aller à plus. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, casse-toi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Et je voudrais pas que l'épisode soit trop long. Après, je sais que je fais pas mal de coupage en ce moment. Et pour rendre le truc un peu plus dynamique. Alors, j'espère que ça vous donne pas trop le tournis. Vous me direz dans les commentaires si le montage, ça vous plaît mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que je laissais tout, genre même les blanches comme ça. Donc, c'est passionnant, quoi. Donc, vous me direz si ça vous plaît plus quand je fais des petites coupures. Même si c'est pas des grosses coupures de ouf, quoi. J'enlève quelques morceaux ou j'enlève les moments où je parle pas, tout simplement. Et vous me direz si vous préférez comme ça. Ou si vous préfériez avant. Vous me dites. Vous me dites. Et puis moi, je fais. Parce que l'important, c'est quand même que je m'amuse. Et en même temps que vous preniez du bon temps, on va dire. Surtout que l'épisode d'avant, c'était l'horreur, quoi. Je passais tout mon temps à râler. Sur ce, je vous envoie des caillères et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada